La France est-elle devenue eurosceptique ? La question monte à 5 jours des élections européennes et on s'y intéresse ce soir avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Alors en croire certains sondages, la France serait devenue majoritairement eurosceptique, c'est une réalité ? Disons que c'est une simplification. Alors c'est vrai que c'est le grand thème en ce moment, c'est la mode, la France est eurosceptique. Quand on regarde l'ensemble des sondages, il y en a un par jour, et quand on regarde l'ensemble du sondage, on s'aperçoit qu'en gros c'est du 50-50. Alors d'abord ça devrait nous rappeler quelque chose, c'est qu'au moment du traité de Maastricht, créant l'euro en 92, c'était du 51-49. Et qu'au moment du traité constitutionnel européen en 2005, c'était du 45-55. Donc sur les grandes masses, on connaît ça. La France, il y a toujours eu une part importante des Français eurosceptiques. Ce qui est nouveau, ce n'est pas ça. Ce qui est nouveau, c'est que parmi les eurosceptiques, il y a maintenant les anti-européens, ce qui est autre chose. Et eux, c'est à travers le Front National pour commencer. Évidemment, ils sont en train de progresser. Autrement dit, il y a un durcissement des eurosceptiques. Mais en revanche, l'euroscepticisme, ça n'est pas quelque chose d'unilatéral. C'est quelque chose de contradictoire. Parce que les mêmes qui à la fois sont déçus, mécontents, amers vis-à-vis de l'Europe, qui ne se sentent pas européens ou plus européens, ce sont ceux qui, quand on leur demande si on voudrait qu'il y ait des initiatives de croissance européenne, qu'une Europe de l'énergie, de la défense, de l'environnement, réponde oui. Les choses sont un peu plus compliquées qu'on ne le dit. Mais alors, comment vous expliquez quand même cette tendance que vous décrivez ? Parce que les gens ont pensé, ce qui était légitime d'ailleurs, que l'Europe devait être un bouclier et qu'ils ont eu le sentiment que devant la crise, c'était une passoire. Dans ce qu'ils disent, dans leurs sentiments, il y a des choses qui sont justifiées et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, quand on regrette que l'Europe ait été tellement inefficace et même véléitaire, hésitante, molle, devant toutes les initiatives de croissance dont elle a les moyens et les ressources, on a raison de se plaindre. Quand on trouve qu'on a été brutale en matière budgétaire, ou qu'on a été quelquefois plus que brutale, cruel, avec un pays comme la Grèce, c'est vrai, même si les Grecs avaient beaucoup à se reprocher. Mais enfin, c'est vrai, c'est une réalité. Bon, mais en même temps, on sous-estime le fait que l'Europe a sauvé les comptes bancaires des Français, ce qui après tout n'était pas écrit d'avance, et ça devrait quand même faire plaisir à un certain nombre de gens, et que les pays les plus en difficulté sont des pays qu'on a massivement aidés. Or, si par exemple les prêts aux banques ont été remboursés et les banques ont payé des intérêts, en revanche, les prêts vis-à-vis de pays comme la Grèce n'ont pas été remboursés, et je me demande s'ils ne le seront jamais. Et cet euroscepticisme, c'est une tendance très française ou générale ? Non, je dirais que c'est une tendance répandue, mais il y a plein de cas de figure. Bon, vous avez petites dizaines de pays qui continuent à être franchement européens, en particulier ceux qui ont bien traversé la crise, comme l'Allemagne. Vous avez un pays comme la Grande-Bretagne, qui est unique dans son genre, il faut le dire, qui a pas mal traversé la crise, mais qui est de plus en plus anti-européen. Vous avez des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie qui profitent de l'Europe, donc qui aiment bien l'Europe en ce moment. Vous avez des pays qui ont le sentiment d'avoir payé à cause de l'Europe, comme la Grèce ou comme l'Espagne, qui eux sont plus anti-européens qu'avant. Et puis vous avez la France et l'Italie, qui sont aujourd'hui beaucoup plus eurosceptiques qu'ils ne l'étaient auparavant, parce qu'ils n'ont pas accompli leur réforme de structure nationale. Merci Alain, on se retrouve tout à l'heure dans Refait le Monde.